bonjour à toutes et à tous les amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis avec logito comment ça va logito et bien hâte que le foot reprenne le vrai foot le foot de club le foot qu'on aime là dans quelques jours et content d'être avec toi pour échanger un petit peu sur le club qu'on aime donc voilà merci pour l'invitation prévoit merci ça me fait plaisir que tu sois là on a fait une vidéo sur sa chaîne n'hésitez pas à aller la voir aujourd'hui on va plutôt parler de daniel mo on va également parler de la ligne très très haute de hansi flic cette ligne du hors-jeu là sans perdre de temps on va pas rentrer dans des futilités je te pose la question tout de suite de savoir mais qu'est ce que toi tu penses déjà de cette ligne cette ligne très haute là de hansi flic parce que je vais plutôt préciser ma question parce que sur ta chaîne on a plutôt parlé de ce déséquilibre qu'on pourrait éventuellement trouver mais là sur cette vidéo a plus parlé de ce piège du hors-jeu à outrance qu'on voit qu'est ce que toi tu penses de ça par rapport éventuellement aux plus grosses équipes et ouais c'est ça en fait c'est la précision de fin que qui me fait un petit peu peur sinon j'aime cette manière de défendre très haut agressif pressé très haut voilà avec un maximum de risques c'est vrai maintenant cette ligne du hors-jeu moi je vais pas te mentir je suis craintif pour les gros matchs face aux grosses équipes si jamais anti flics ne s'adaptent pas en fait je pense que les autres équipes et surtout les gros vont préparer leurs matchs face au barça c'est ça qui me fait peur parce que ça se joue rien à chaque fois alors oui hors-jeu c'est vrai que quand ça passe pas et qu'à chaque fois il ya but refusé hors-jeu but refusé hors-jeu tu te dis c'est bien fait c'est bien réalisé c'est bien travaillé et on est content mais tu le vois à chaque fois ça se doit rien et avec un meilleur passeur avec je vais pas citer de nombre de joueurs mais tu sais tu connais l'effectif du baillon tu connais l'effectif du réel madrid donc pour les matchs à venir moi je suis un petit peu craintif c'est si j'étais anti-plique justement je ferais pas ça pour les gros matchs je sais pas pour toi justement le fait qu'on voit que le barça et l'équipe qui pose le plus de pièges du hors-jeu sur les cinq grands championnats je pense que le barça doit être une soixante une soixante de hors-jeu alors que je pense que le deuxième il doit être et breyton c'est breyton je pense le deuxième 23 je crois enfin même pas 30 ouais c'est ça donc lorsque tu fais voilà tu fais le parallèle tu vois quand même que le gap il est énorme quand même entre le barça et les autres donc là voilà la question qu'on peut se poser aussi c'est est-ce que ça veut pas dire qu'il le maîtrise en fait ils savent ce qu'ils font c'est certes dangereux mais est-ce qu'il sait pas en fait moi moi je me dis que dans les gros matchs je sais pas pour toi je te pose la question mais moi je suis persuadé en fait que même face au bayern même face au réel ben syphénique ne changera pas son fusil d'épaule je pense qu'il ferait exactement la même chose parce que je vois pas en fait ce serait quoi l'intérêt de travailler quelque chose depuis le début de la saison pour que lorsque lorsqu'un match difficile arrive que tu chamboules tout et que tu défends de manière différente moi je pense qu'en fait justement cette arme là du piège du hors-jeu elle marche très bien contre les petits les moyens parce qu'ils sont un peu limités techniquement au milieu ils ont du mal à ressortir les ballons donc déjà que tu les presse très haut c'est difficile pour eux d'ajuster l'appel de balle parfait avec la passe parfaite maintenant si tu fais la même chose passe au bayern avec des haricains dd voilà les vinicius les mbappé à madrid c'est sûr que tu vas être en danger en fait parce que eux ils vont comprendre avant en fait ils vont avoir la capacité de réaliser ce qu'ils veulent faire techniquement chose que n'arrive pas à faire à la veste les young boys joie c'est quand même des joueurs qui sont deux trois crans en dessous si ce n'est quatre ou cinq par rapport à des effectifs comme le raid madrid donc comprendre la question à quoi bon travail quelque chose si ça se met pas ensuite en pratique dans les gros match mais vraiment je pense qu'on peut voir notre point de vue c'est est ce qu'il ne faut pas constamment s'adapter aussi à l'adversaire moi je veux bien c'est aux autres de s'adapter au barça c'est aux autres de ci et de ça mais toi aussi tu dois prendre en compte les joueurs qui en face si tu joues face à ventus et mbappé qui vont faire que des appels dans le dos avec des passeurs j'allais citer cross il est plus là mais bon tu as des très bons passeurs à madrid le lingam et ben pour moi c'est trop dangereux c'est trop dangereux après attention s'ils le font à la perfection ça sera une master class on dira bravo antiflique bravo la défense mais c'est risqué parce que ça se joue vraiment à quelques centimètres à chaque fois en fait tu vois le truc avec le piège du hors-jeu que antiflique met en place c'est pas juste un piège du hors-jeu pourquoi est-ce qu'il est là ce piège du hors-jeu c'est aussi surtout parce que le pressing devant il doit le permettre à ce que les en fait c'est le plus dangereux c'est quoi pour moi c'est pas les joueurs qui font les appels avec ce piège du hors-jeu là c'est les joueurs qui lâchent le ballon parce qu'il a des joueurs qui ont le sens du timing là cette qualité technique de pouvoir éliminer un pressing dos au jeu parce que c'est ça la réalité pourquoi est-ce que antiflique il met son bloc ses défenseurs aussi haut c'est pour rétrécir le plus possible la zone dans laquelle il va effectuer son pressing parce que si tu laisses beaucoup d'espace entre le gardien adverse et toi ta zone de terrain l'équipe ils ont beaucoup plus d'espace si tu veux pour réussir à faire des sorties de balles ou quoi que ce soit donc il veut en fait mettre ce pressing tellement haut avec dans une zone tellement en fait restreinte que tu donnes pas beaucoup de temps en fait à celui qui a le ballon de réfléchir c'est pour ça qu'on voit beaucoup de hors-jeu parce qu'au moment où la personne qui doit faire la passe fait la passe tu vois qu'il y a déjà un ou deux joueurs qui arrivent sur lui donc il doit se précipiter parfois et le danger justement par rapport à ça c'est le jour où tu vas tomber sur un joueur qui a des qualités techniques au dessus de la moyenne qui n'a pas peur de recevoir un pressing de deux trois joueurs en fait donc dans des joueurs on va dire lambda moyens ils vont aller balancer le ballon assez vite et ne pas voir si l'autre est en jeu ou pas mais un joueur qui a des qualités techniques au dessus de la moyenne je pense qu'il serait capable de parfois conserver le ballon dans le meilleur des cas gratter une faute dans le pire des cas éliminer le pressing se retourner et puis balancer mais ça on parle vraiment des top 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 joueurs quoi mais parce que même est ce que c'est toi seraient capable de ne pas supporter un pressing pareil aussi il faut le dire et mais est ce que c'est au play on a justement dont on a peur ne sont pas justement dans les effectifs que le barça va bientôt affronter par ailleurs de réel madrid à kim il est bien sûr je pense à kim il est capable mais en fait après le truc c'est que lorsque tu regardes le style de jeu du bayern même de cette saison au delà même du bayern de hansi flic c'est ce qu'ils font aussi la réalité certes ils ne lui n'ont pas ils ne prennent pas autant d'équipe en jeu mais leur ligne est extrêmement haute mais pourquoi mais c'est justement pour ça pour exercer un pressing tellement intense et pour s'installer dans le cas exact pour s'installer dans le cas adverse en fait ce que flic il fait c'est qu'il réfléchit au mode pour que les autres subissent mon jeu pour voir faut pas que moi en fait je subisse le jeu du réel ces transitions et tout parce que si je les empêche de relancer proprement si je les empêche de ressortir de leur camp je récupère les ballons assez vite et je m'installer dans leur camp en fait après moi je pense que le problème par rapport à ça c'est pas tant le pressing qui m'inquiète c'est plus les pertes de balles dans des zones dangereuses lorsque le barça n'est pas en place je veux dire pour exercer un contre pressing parce que je sais pas moi tu prends rafinha qui a tendance parfois à essayer des choses dans le coeur du jeu qui peut perdre des ballons parce que son jeu implique de prendre des risques comme ça il perd le ballon je sais pas moi qui mis je récupère un ballon avec rafinha tu as tout de suite olizé et ignabry qui ont fait un appel à 2000 à l'heure tu vois l'équipe elle est pas encore structurée pour exercer un contre pressing donc moi c'est ce qui m'inquiète c'est pas tant le pressing c'est plus le les pertes de balles que nous on pourrait avoir en fait moi ce que j'ai vraiment envie de voir c'est l'idée d'antiflic de presser haut et tout je la comprends mais j'ai pas envie qu'ils tombent dans c'est ma manière de jouer je meurs avec tu vois j'ai justement envie de voir le contraire c'est à dire s'adapter un peu que tu vas rencontrer tu sais que si tu joues madrid parce que tu parlais tout à l'heure des joueurs qui ont besoin de sortir la balle et qui se font étouffer et qui n'y arrivent pas mais le problème c'est que le real madrid n'a pas besoin de sortir des ballons ils font des longs ballons de rudiger et mbappé ils ont aucun problème avec ça tu vois des longs ballons de valverde de 60 mètres sur vinicius aussi donc en fait tu peux te faire avoir comme ça dans le dos pas bêtement mais un peu tu vois ça veut dire que tu peux dominer en fait on peut se retrouver dans la configuration encore une fois où tu domine tu es meilleur le réel n'arrive pas à sortir de ballon long ballon pour une suisse contre attaque tu es foutu tu vois donc moi j'ai pas envie de vivre un classique comme ça et c'est pas par peur mais je pense qu'il vaut mieux s'adapter et peut-être le faire un peu le piège du jeu mais par parcimonie pas exagéré parce que tu as vu contre à la veste toute la deuxième mi temps c'était balle pour à la veste face à face à hors jeu on est sauvé balle pour à la veste face à face but refusé on est sauvé j'ai pas envie de vivre ça face au réel madrid tu vois après si ça marche ça sera notre débat oui mais c'est comme d'abord ça marche bien sûr on sera tous là pour pointer du doigt les pièges du hors jeu on est tous d'accord mais si ça marche après à se dire j'aimerais préciser un truc c'est que tous les joueurs doivent être à la perfection mentalement et aligné à la parce que tu as vu balde quand il a fait son quand il était rentré en cours de match face au sasuna c'était il n'est pas bien aligné but direct ça pardonne pas ça veut dire qu'après tu as trop de retard tu peux pas retour revenir et tu te fais tuer donc il faut que tous les joueurs soient aptes à le faire n'a pas de hara ojo pour couvrir l'espace est-ce que c'est la bonne idée de jouer au bernabé ou en faisant ça le résultat nous le dira c'est ça après moi tu vois quand je m'assois pour réfléchir un peu je me rappelle aussi que flic il avait dit quelque chose de pas anodin en pré-saison lorsque le barça avait gagné le classico face au real madrid tu te rappelles du match amical il avait dit qu'il n'avait pas aimé le match parce que le barça il ya beaucoup trop de il y avait beaucoup trop de séquences non non il y a beaucoup trop de séquences ouais c'est ça beaucoup trop de séquences dans lesquelles le barça a défendu assez bas en fait donc je pense que ça il a horreur de ça et qu'on se trouvait que c'était pareil voilà pour beaucoup c'était un classique au réussi mais il n'avait pas aimé le fait qu'on défendait aussi bas sur plein de séquences du real madrid que le real est autant le ballon je veux dire tu vois donc je pense que je pense sincèrement qu'il va pas se renier face au real et face au bayern on sait pas ce qui va se passer peut-être qu'il va mourir encore une fois comme tu as dit avec ses idées mais je pense qu'il va vraiment essayer d'étouffer le real et le bayern le plus possible moi en fait le contre le bayern ça sera peut-être match ping pong parce que le france au real parce que le bayern c'est l'équipe qui ressemble le plus au barça dans le style oui tu vois donc je suis très très curieux de voir ce qui va se passer par ce bayern mais face au real je pense sincèrement de toute façon dans les deux matchs je pense qu'il y aura des buts le barça va encaisser le barça va en marquer aussi mais je sais pas qui a ressorti un gagnant mais je sais qu'il y aura des buts ça c'est sûr et certain obligatoire ça va être des très beaux matchs mais en fait le truc c'est que ça peut se jouer sur des détails parce que tu l'as dit tout à l'heure si ça marche on est content d'accord mais en fait ça peut marcher 80 minutes ça peut marcher neuf fois et tu sais c'est le piège du hors-jeu ça il suffit d'une fois un manque de concentration et nigo martinez se joue à deux centimètres but pour le real est-ce qu'après on aura des regrets on va se dire ah non il n'aurait pas dû faire le piège du hors-jeu et tout je ne sais pas et de toute façon c'est à lui le travail c'est ça moi c'est pour ça la vérité que en vrai même si ça me stress je vais pas te mentir je vais pas te faire le focus et te dire ici ouais non moi ça non ça me stresse ce piège du hors-jeu là surtout que lorsque tu vois les arbitres parfois laisser les actions jusqu'à ce qui est but et puis qu'ils reviennent ennuyé derrière tu vois mentalement mentalement tant que c'est un but après t'attends à ta la barre c'est bon tu vois tu vois et attends j'allais dire autre chose en fait le truc c'est que le piège du hors-jeu il peut marcher deux semaines trois semaines mais quand ça devient ta manière de défendre est ce que les autres équipes je parle vraiment là de toutes les équipes pas pas que le real et le bayern elles vont pas commencer à s'habituer à toi je dirais ça et on a compris donc est ce qu'ils vont pas eux préparer des stratégies pour faire une remise et ensuite une passe en profondeur je sais pas quoi mais je pense que ça se travaille et aussi de manière offensive quand tu sais que tu vas affronter une équipe qui passe tout le match à jouer le piège du hors-jeu donc méfiance voilà en fait moi quand on parle de ça je reprends juste à fifa parce qu'elle est quand tu joues sur fifa tu sais tu tombes parfois sur des sur des équipes surtout à une certaine époque il y avait juste une touche pour faire remonter tout le blog d'un seul coup comme ça les joueurs de croissance à plus bien ouais ouais j'affrontais beaucoup de gens qui faisaient ça mais au bout de la cinquième sixième fois qu'il prenait un hors-jeu t'as compris ok cette fois ci j'attendrai tu vois j'ai pas à balancer mes joueurs comme ça et je vais peut-être même pas aller avec le même joueur pour éliminer toute la ligne de du hors-jeu soit ça ou soit soit ça ou soit tu anticipé justement que lui il allait le faire et tu faisais une passe en profondeur nulle part mais comme c'est l'uneur pile il montait à ce moment là tu étais tout seul face au goal tu vois donc c'est le risque tu t'adaptes en fait donc ouais donc ouais c'est après comme je t'ai dit bien sûr que ça fait peur bien sûr que c'est risqué moi je suis pas serein non plus surtout face aux réels et le bayern qui ont des joueurs rapides mais voilà j'ai envie de faire confiance à flic en fait c'est à dire que et aux défenseurs qui ont travaillé ça pendant des mois je comprends voilà voilà je me dis que s'ils ont ils ont quand même bossé c'est pas un hasard s'ils ont autant de de noms de hors-jeu depuis des millions c'est pas un hasard tu vois c'est pas la chute surtout que c'est une soixantaine de hors-jeu c'est beaucoup quand même c'est lancé non c'est la ligne souvent très très bien les adversaires aussi ça les frustrant la réalité parce que nous on en parle on en parle mais quand tu affrontes un adversaire une fois deux fois trois fois quatre fois le même match moi quand je suis arrivé ça me fait péter les plombs donc t'imagines les professionnels qui sont là donc ouais j'ai envie de faire confiance à flic je me dis que il sait ce qu'il fait même si ouais je te mens pas que ouais comme tu dis ça fait ça fait peur de fou parlons maintenant de daniel mot en fait est-ce que tu as toi l'impression comme moi que daniel mot il ya eu malgré le fait que le barça ait continué à gagner les matchs en lui il ya quand même eu un barça avec qu'ils sont daniel mot depuis ce qu'il s'est blessé moi je suis d'accord pour moi c'est vraiment le joueur qui fait la différence dans le tiers du terrain le plus important en fait c'est à dire que de par ses contrôles orientés de par son style de jeu de base en fait de par son positionnement c'est le joueur qui va faire le lien vraiment parce que bon on a gagné 5-0 et tous en lui donc en gros il y en a ils vont dire bon mais qu'est de quel lien tu me parle on a mis 5 buts et tout c'est vrai tu vois contre les young boys mais dans le jeu je te rejoins à voir un joueur comme daniel mot en fait et ne pas l'avoir c'est pas le même match parce que tu as un joueur qui peut se retourner balle au pied tu as un joueur qui peut tirer de loin en fait il a trop il a une palette qui est tellement diversifiée qu'il te propose plein d'alternatives tu n'es pas obligé de jouer d'une manière tu peux jouer de plein de manières différentes et être dangereux de plein de manières donc c'est vraiment un joueur qui à moi en tout cas m'a manqué parce qu'en plus de ça c'est quand même un joueur qui techniquement s'entend bien avec les autres et on a fait beaucoup de différence mais oui c'est un joueur qui a manqué au barça clairement parce que même monaco tu vois le match contre monaco tu sais pas peut-être que si tu as daniel mot c'est pas le match tu vois en fait moi l'impression que j'ai c'est que certes le barça a continué à gagner marqué beaucoup de buts sans lui ça veut dire qu'il n'y a pas de holmo dépendance voilà mais l'impression que j'ai c'est que ça manque un peu de cette magie là en fait que qu'on avait parce que ça rentrait contre le rayon ça c'est n'importe quoi en fait ce qu'il fait en demi-temps c'est de la magie pure en fait les doubles contacts pour laisser easy water comme ça des frappes sur la barre de 40 mètres des contrôles orientés tout ça son match contre vallée de lille il peut mettre un triplé derrière tombe aussi gironne son but de fou furieux en fait à chaque match il nous a sorti un moment magique en fait à chaque fois une action de classe tu as envie de revoir exactement tu t'es levé de ton siège pour te dire waouh tu vois c'est et j'ai l'impression que dans le dernier tiers du terrain malgré tous les joueurs qu'on a celui c'est le joueur le plus méchant en fait dans le dernier tiers du terrain c'est le joueur qui est capable en fait soit par la passe soit par le but de faire extrêmement mal à l'adversaire parce qu'il ya fait il ya une certaine audace peut-être même une inconscience de tenter des choses peu de voir dans le monde le fond dans le dernier tiers lui dans le dernier tiers sa zone préférentielle en fait l'impression que lui le temps s'arrête quand il est là dans sa tête ouais ça m'a fait rigoler parce que tu as dit méchant et en fait moi je m'en fais j'avais utilisé ça comme titre parce que j'avais dit daniel mo le méchant espagnol allemand parce qu'en fait son jeu vraiment moi j'ai réellement l'impression que c'est un jeu allemand espagnol parce qu'il prend sa chance de loin il tire même mauvais pied pied droit pied gauche la barre et tout c'est pas un joueur qui va tout le temps dans le contrôle il va avoir ce même des fois on se le dit ce qu'il est pas fou est ce qu'il aurait pas du tranquille faire la passe t non il tente dernier tiers du terrain il essaye une passe décisive il essaye une frappe de loin il surprend en fait il est un jeu vraiment spontané voilà c'est il a un jeu spontané et ça ne manquait nous ça ne manquait pas ce que tu te rappelles le barça pas pour parler de xavi dans cette vidéo mais on s'ennuie devant le barça de xavi surtout parce qu'il y avait des joueurs qui manquaient de spontanéité on disait toi et moi même je me rappelle dans des vidéos pedri tire pourquoi pedri ne tire pas on manquait d'un joueur comme ça qui a un grain de folie et qui peut te basculer le cours d'un match justement sur un geste où on se dit mais qu'est-ce qui fait but qu'est-ce qui fait passe décisive d'un mot pour moi manque beaucoup au barça actuellement pour ça justement tu vois ben c'est ça c'est le mot que tu as utilisé spontané c'est un joueur qui joue à l'instinct en fait il va pas contrôler tout le temps ce qu'il doit faire pour ne pas perdre de ballon et finir le match comme tony cross avec 99 passes réussies sur 99 il va perdre le ballon mais voilà voilà et pourquoi est-ce qu'on a kiffé un mec comme fermine lopez c'est parce qu'il est un peu dans ce mindset là aussi lorsqu'il est dans la zone dans le dernier tiers de terrain son objectif c'est le but en fait c'est le but que ce soit par la masse que ce soit par une frappe à ce que ça soit par un appel ou pour faire une tête lui daniel mo c'est exactement la même chose mais en joueur plus expérimenté est beaucoup plus au lit on va dire techniquement peut-être peut-être un peu plus fin techniquement mais avec le même objectif clair c'est d'aller faire mal à l'adversaire exact et j'aimerais rappeler que ces deux joueurs qui reviennent là pour le match qui arrive sur le match en même temps et moi en fait pourquoi est-ce que j'estime que olmo doit doit absolument être là contre le bayern et contre le réel c'est parce que j'ai l'impression que pedry aussi est beaucoup mieux avec olmo c'est à dire que pedry lui tout ce qui va l'intéresser ça va être la construction et puis en fait dans le dernier tiers du terrain il va laisser la responsabilité à olmo de foutre le dégât le foutre le bordel et donc il lui enlève un peu cette responsabilité de se dire ah je dois tirer à je dois marquer non pedry il est beaucoup plus libre quand le mot est là lorsque le mot est pas là tu as l'impression que pedry doit s'impliquer encore plus que ce soit derrière mais aussi devant en fait dans le jeu offensif alors que là lorsque tu vois pedry contre giron ou contre dans tous les autres matelas qu'ils ont joué ensemble tu vois qu'il se trouve les yeux fermés en fait c'est pour ça que même en espagne c'est soit l'un ou l'autre je pense qu'ils se trompent les deux là déjà ils parlent le même football tu vois techniquement ils peuvent se trouver façon de parler les yeux fermés mais comme tu dis je trouve que comme il y en a un qui est plus méchant dans la dernière dans le dernier tiers du terrain davantage même le barça qui peut se permettre de mettre pedry un petit peu plus bas pour vraiment pouvoir faire le lien entre défense milieu et après tu as ce lien entre milieu attaque avec ce fameux lien pedry daniel mo donc c'est un luxe car le barça parce qu'en fait plus tu accumules des magiciens plus tu as de magie dans ton jeu tu vois donc ça va faire bien d'abord ensemble je suis d'accord on a tendance à oublier une autre chose c'est que daniel mo peut également jouer à droite à l'efsi qui l'a joué à droite contre le réel par exemple la semaine dernière il joue à droite contre match à l'exemple même à gauche même à gauche il peut jouer parce que là voilà tu parles à droite parce que la mini amal va sûrement pas trop là je pense que je veux dire potentiellement s'il doit faire souffler la mini amal et que tu te dis que voilà tu n'as pas envie de remettre à finir là ou même pas au victor daniel mo il dépanner la droite tu vois je veux dire c'est un joueur complet c'est un joueur je trouve un qui qui manque lorsqu'il est pas là malgré le fait que tu continue à gagner et moi j'ai hâte j'ai très hâte il manque il manque peut-être un truc à daniel mo c'est le côté requin de faire un torès tu vois je te voyais concentré à ce que j'avais fait encore et encore c'est la preuve selon laquelle le football c'est pas que la musculation vous les joueurs là qui se but dans les salles des machines à aller prendre de la fonte à aller se muscler et le football c'est la technique c'est le jeu de la technique l'air c'est voilà comment les contrôles orientés les c'est ça tu vois pas de passer quatre heures aux gymnases par jour ouais je suis d'accord tu peux passer autant de temps que tu veux au gymnase ça va pas te transformer techniquement en fait tu vois c'est ça c'est ça et puis en plus j'ai ensuite tu te blesses musculairement au bout de quatre minutes alors que tu as passé quatre heures aux gymnases c'est dur on sait pas comment il a fait faire un torès parce que moi j'étais persuadé qu'il était fait en faire en titane parce que le frère de passer les jours tu es à la salle et ouais et même après les matchs ils s'entraînent il met des vidéos ils transpirent après les matchs bizarre je pense aussi j'ai hâte de le retrouver j'espère juste c'est pas toi moi j'ai cette petite crainte physique c'est le seul problème avec danielmo j'ai peur est en fait à quel point est-ce qu'il peut enchaîner les matchs tu vois parce que vu que là tu l'as dit et l'enchaînement réel et bayern est-ce qu'il peut enchaîner en vrai quelques minutes contre sévilly titularisation titularisation c'est mon ma seule crainte c'est avec lui tu vois en fait moi je pense que c'est juste de retrouver le rythme ensuite parce que en termes de tactique tout ça il n'y aura pas de problème on l'a vu son entrée face au rayon le mec il n'a pas joué depuis combien de temps il n'a pas joué depuis je pense combien de semaines parce qu'il n'était pas enregistré il rentre en demi-temps il fout le bordel contre le rayon donc je pense qu'il a juste besoin d'une quinzaine d'une trentaine de minutes contre le fcc vie parce que ça fait quand même un petit moment qu'il n'est pas là juste pour les automatismes tout ça et puis il est particulière contre le bayern en fait il faut absolument que lui soit là contre le bayern et contre le réel parce que lui je pense que c'est un mec qui peut faire la différence dans des matchs comme ça tu vois parce que parce que lui en fait vu qu'il est attiré par le but et qu'il est habitué à marquer dans les grands matchs tu multiplies mais ton danger de fou en fait parce que tu n'attends pas que les vendeuses qui marquent des buts tu n'en as pas que de rafinia tu n'en as pas que de lamin yamal tu sais que olmo dans les grands matchs voilà voilà donc quand il n'est pas là tu perds quelque chose donc j'espère qu'il sera là les gens se rendent par contre à quel point en fait il est vital pour cette équipe malgré le fait que ça est bien en fait actuellement mine de rien c'est un gros coup mercato même si sur le moment on était dans la hype je sais pas pour toi mais moi tu me disais à ce moment là olmo ou nico williams j'étais plus sur nico williams appareil avec le recul avec le recul et avec ce que peut apporter daniel mo dans le jeu vraiment je regrette pas que le barça soit allé sur lui tu vois alors c'est clair pareil en termes de priorité je me disais que c'était mieux d'aller chercher nico williams parce que tu n'avais pas des liés jaunes surtout en plus que tu savais pas que rafinia allait faire ce début de saison mais parce qu'on pensait pas voilà c'est ça en fait c'est ça on pensait pas que rafinia pouvait avoir ce rendement là et surtout être régulier dans son jeu en ayant ce rôle à gauche je vois donc c'est ça c'est ça donc voilà je pense qu'on a fait le tour par rapport à daniel mo par rapport à la ligne haute de antiflic on verra ce qui va se passer en fait la réalité c'est pour résumer tout ça si tu veux jouer avec cette ligne haute là face au barène et face au réel tu as besoin d'un mec comme d'un euro qui sera méchant en fait parce que les occasions tu les auras tu les auras voilà marquer plus que l'adversé ça sera l'objectif c'est ça même si ça finit 5 à 4 comme nos matchs sur fifa c'est bon voilà encore une fois merci frérot d'avoir accepté mon invitation merci à toi comme d'habitude et de façon les gens le savent prochaine trêve internationale pareil on va essayer de faire ça on sera là donc merci encore et merci à vous dites moi dites nous qu'est ce que vous en avez pensé dans les commentaires n'oubliez pas d'aller voir la vidéo sur la chaîne de le guido on a fait une vidéo ensemble aussi là bas on se retrouve très rapidement encore une fois merci frérot mais pis